A suivre dans cette demi-heure d'information, l'Assemblée nationale a autorisé l'ouverture d'une enquête judiciaire contre Nicolas Kazadi, ancien ministre des Finances, et François Robota, ancien ministre du Développement, Riraël. Les détails dès le début de ce journal, nous reviendrons également sur les événements qui ont marqué l'actualité dès la semaine. Comment est organisée la justice pour enfants en République démocratique du Congo ? Tentative des réponses. Dans un instant, un autre dossier de cette édition sera axé sur les avantages. L'avancée de la prise en charge des malades drépanocitaires en République démocratique du Congo. Voilà pour nos titres. Nous sommes le dimanche 16 juin 2024, en direct depuis Kim. M'Chassa, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre dans cette première édition pour vous informer avant de développer tous ces titres. C'est bien d'autres. Encore l'ASV Club de Kim. M'Chassa a remporté hier, samedi 15 juin, la 58e Coupe du Congo de football, après sa victoire sur un score serré de 1 but à 0 devant les FC célestes de Mbandaka, où c'était au stade des martyrs. Les matchs s'est déroulés en présence de plusieurs personnalités imminentes, dont les présents de la République, Félix Antoine, Tisekedi Tulumbo, qui a fait les déplacements pour soutenir les deux équipes finalistes. Explication, Pierre Kibambé-Soumoui. Le grand rendez-vous national du football congolais a vécu, ASV Club de Kichassa, FC célestes de Mbandaka. C'est l'affiche de la finale de la Coupe du Congo qui s'est jouée ce samedi 15 juin au stade de martyrs. Très investi dans la promotion de la jeunesse et du football de la RDC, le président de la République, Félix Antoine Tisekedi Tulumbo, est venu encourager les deux équipes finalistes et féliciter le vainqueur de cette grande compétition nationale. Suivant attentivement la rencontre du jour, le président de la République était entouré de Mme le Premier ministre Judith Souminois et du ministre des Sports, Didier Boudimbo, dans une partie âpre, très serrée, profitant d'une faille du gardien des Célestes, Ikanga Longo de l'ASV Club, marque le premier but de la rencontre à la 44e minute de la première mi-temps. Le Makwa indique un but à zéro en faveur des Vérennoirs. Ses scores ont demeuré inchangé jusqu'à la fin du match. L'association sportive V-Club l'emporte par un but à zéro face au FC céleste de Mbandaka dans la province de l'Équateur. L'équipe kinoise a ainsi obtenu le ticket pour aller jouer la Coupe de la Confédération africaine. Célestes n'a pas du tout démérité. Cette formation aura été la révélation de cette édition de la Coupe du Congo. Tout est bien qui finit bien. L'ASV Club a été sacrée championne de la Coupe du Congo. Le président Félix Tshisekedi descend de la tribune. Il va féliciter des vives voix les joueurs de deux équipes à qui il remet des médailles. Le chef de l'État remet ensuite la Coupe du Congo au capitaine de l'équipe championne Issa Mameko sous les ovations frénétiques du public venu au stade de martyr. Une grande première dans l'histoire du football congolais. Quelques réactions ont été enregistrées juste après la victoire de l'ASV Club de Kinshasa. L'ASV Club sacré vainqueur de la 58ème édition de la Coupe du Congo au terme d'une finale qui l'a opposée au FC Céleste sur un score étriqué d'un but à zéro au goût d'inachever. Confiant les présidents du club, Amadou Diaby croit ferme. Au rédécollage du club sur le plan jeu et performance lors de la prochaine édition il salue la remise express du trophée par le président de la République après autant d'années d'abandon. Ce qui donne toute la valeur à cette compétition qualificative pour la Coupe de la Confédération. On savait que vite à souffrir, on ne pouvait pas récriter, les autres ont récrité, nous on n'a pas récrité. Donc du coup on n'avait pas la possibilité mais à défaut il y a la Coupe du Congo, la Coupe du Congo vous avez vu que c'est le président de la République qui vient remettre la Coupe. Donc on est plus honoré car le président de la République était là avec manière, on est très content. ... Voilà donc pour ces propos récadés. Je vous l'ai dit au sommaire de cette édition clôture à l'Assemblée Nationale de la session ordinaire du mois de mars. Au cours de cette séance plénière, le président de la Chambre basse du Parlement, Vital Caméré, a levé et mis fin à tout équivoque. Concernant les émoluments des députés nationaux, aussi l'Assemblée Nationale a donné les faits verts pour enquêter sur les députés nationaux. Nicolas Casadi, ancien ministre des Finances, et François Roubota, ancien ministre du Développement Rural. Là où on en parle dans ce reportage est signé à Nîmes Baraka. Dans son discours de clôture, le speaker de la Chambre basse du Parlement a rappelé aux élus nationaux l'importance de la transparence et de la réédition des comptes. Il a souligné que les députés nationaux doivent produire un rapport pour évaluer l'exécution du programme du gouvernement. Vital Caméré veut répondre aux attentes de la population qui souhaite que les salaires des élus du peuple puissent être revus à la baisse. Il a rassuré qu'il n'y aura pas d'augmentation du salaire pendant cet exercice. Clarification, les députés qui ont travaillé, puisque nous avons le devoir de transparence. Leur salaire peut être vérifié par tout le monde et je mets quiconque au défi de prouver que les députés gagnent 21 000 dollars. Cette chanson doit disparaître car aujourd'hui, les députés tout avantage confondent à 14 millions de francs congolais et les chefs de division à près de 5 millions de francs congolais. Nous avons dit que nous allons restreindre l'attention salariale. C'est un geste de patriotisme, vous devez vous applaudir. Avant les discours solennels du président de l'Assemblée nationale, la plénière a reçu et adopté des points importants tels que l'adoption d'un projet de loi d'habilitation dans l'économie du texte a été présenté par le ministre d'État de la Justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba, qui a sollicité et obtenu auprès de la représentation nationale l'adoption de ce projet. Quant à la commission spéciale chargée de la vérification et la validation des mandats des 39 députés, la résolution a été adoptée après quelques éclaircissements. Pour les points ayant trait au réquisitoire du procureur général près de la Cour des Cassations sur l'affaire des forages impliquant l'ancien ministre des Finances, Nicolas Kazadi, il a été autorisé l'ouverture d'une instruction judiciaire contre l'ancien ministre des Finances, aujourd'hui député national. Par contre, elle n'a pas adhéré à la demande de la commission sollicitant la levée de la mesure visant à restreindre les mouvements du pré-cité. La désémodurance du procès des assaillants qui ont tenté les coups d'État le 19 mai dernier a eu lieu à la prison militaire de Ndolo, à Kinshasa. Après l'identification des prévenus et les informations des infractions et peines qui pèsent sur eux, le tribunal militaire a examiné les questions des formes avant d'entrer dans les fonds de l'affaire. Un reportage. Pour la deuxième journée d'audience, le procès qui oppose le ministère public aux 53 prévenus, poursuivi pour ses chefs d'accusation, à la suite de la tentative de déstabilisation des institutions le 19 mai dernier, les avocats des partis cités ont déposé près de 25 mémoires uniques dans lesquelles ils évoquent plusieurs faits susceptibles d'entamer l'accusation. D'abord, la compétence de la juridiction militaire pour des civils, la nullité des procès verbaux dressés par le ministère public dans les cas des prévenus qui ne parlent pas français, tel Marcel Malanga, sans être exhaustif. Dans un débat contradictoire, gage d'un procès juste et équitable, le ministère public reprendra la parole mardi à la prochaine audience pour rencontrer les moyens avancés par les avocats de la défense. Le procès est complexe. Les assaillants du 19 mai avaient tué des gens cette nuit-là et la famille de Kevin veut voir le meurtrier de son fils et par ses conseils, elle a formulé la demande au tribunal militaire. Ils nous ont formulé par deux demandes. La première, c'est que la famille veut connaître le meurtrier de leur fils que Kevin Tamba parmi les prévenus ici présents. Et puis des deux, la partie civile a sollicité la restitution du véhicule qu'avait en son temps leur fils, le défunt, Kevin Tamba. Comme vous le constatez, l'instruction n'est fait que commencer. Elle sera longue, laborieuse. Mais au fini, les peines seront prononcées contre ceux qui auront été déclarés coupables. Et une délégation de l'ex-NATRA a été reçue cette semaine par les présidents de la République. Les échanges ont tourné autour de différents désidérateurs rencontrés par cette entreprise publique. Aussi lors de la première réunion du Conseil des ministres du gouvernement, Judith Isouminoa, qui l'a présidé chez les chefs de l'État, Félix-Antoine Atisri de Tchoumbo, a appelé les ministres à se mettre totalement au travail pour répondre aux attentes de la population. Pierre Kibambu-Soumoui. Investi le mardi 11 juin 2024 par l'Assemblée nationale, le gouvernement de madame le premier ministre Judith Isouminoa-Toulouka a tenu sa première réunion du Conseil des ministres à la Cité de l'Union africaine sous la haute direction du président de la République, Félix Antoine Tshiseké de Tchoumbo. C'était une rencontre consacrée à une prise de contact entre le président de la République et les membres de la nouvelle équipe gouvernementale. Dans son discours d'orientation, le chef de l'État a félicité chacun des membres et a rappelé les grands défis qui attendent le gouvernement et l'obligation des résultats. Le président de la République, Félix Antoine Tshiseké de Tchoumbo, sera décoré au Tchad. Une avenue est baptisée en son nom le pays d'Idriss Déby-Hitno, au nord le chef de l'État, facilitateur du processus de transition au Tchad, désigné par la communauté économique des États d'Afrique centrale pour son rôle joué dans ces processus ayant abouti à l'organisation des élections libres et démocratiques. Le ministre Didier Manzenga, envoyé spécial au Tchad, l'a attesté des retours d'Undiamena. Il a été reçu à la cité de l'Union africaine par le président de la République. C'est en avril 2022 que le président Félix Tshiseké de a été choisi par ses pairs de la CEAC pour assumer les charges de facilitateur du processus de transition au Tchad. Affecté depuis des années par des problèmes de bon fonctionnement de l'entreprise, l'Office national des transports est en quête des solutions pour la relance effective de ces grandes activités. Le président de la République, Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo, a reçu au cours de la semaine à la cité de l'Union africaine, les comités de gestion et l'intersyndical de l'ONATRA venus lui faire part des préoccupations au sein de l'entreprise et échanger sur des pistes et des solutions d'y remédier. Le directeur général de l'ONATRA, Martin Panou, a dit avoir parlé au chef de l'État de la modernisation des activités de l'ONATRA, notamment celle du port maritime et du chemin de fer. Le président de la République a donné des directives pour que les contrats assignés par l'ONATRA et ses potentiels partenaires soient gagnants-gagnants, protégeant l'emploi et profitant aux Congolais. Le cabinet du chef de l'État a un nouveau dirigeant. Au terme d'une ordonnance, le président de la République, Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo, a nommé Anthony Kinzo Kamole, directeur de son cabinet. Le nouveau directeur de cabinet du chef de l'État succède à ses fonctions à Guylain Njembo, nommé vice-premier ministre, ministre du plan du gouvernement central. Avant sa nomination, le directeur de cabinet Anthony Kinzo exerçait les charges de directeur général de l'Agence nationale pour la promotion des investissements. Dans une série d'ordonnances lues par la porte-parole Lothina Salama, le président de la République a aussi investi, Grasse Bilolo et Prospère Tadila, gouverneur et vice-gouverneur de la province du Congo central. D'autres ordonnances portées investiture, du gouverneur du Kassai, Crispin Moukendi, et du vice-gouverneur de cette province, Leï Bokele. Dans la province de la Tchouapa, Armand Iyambe Itoko a été investi gouverneur. Il sera secondé par le vice-gouverneur Albert Bokongo. Le président de la République a également nommé, au terme d'une ordonnance, Yves-Patrick Léaou, comme ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près de la République de Cuba. La semaine qui s'achève va être également très riche. Un événement de l'investiture du gouvernement à la première ministre, Judith Isoumino, à la série de passations de pouvoir dans différents ministères, en passant par le déroulement de la troisième édition du texte national des sélections et orientations scolaires et professionnelles, au naufrage d'une balénière dans la province de Maï-Ndombé. Retourne l'image avec Pierrot Seidi Mouillou. Aussi variés les uns que les autres, plusieurs sujets ont marqué l'actualité nationale tout au long de la semaine qui vient de s'achever. L'hémicycle du Palais du Peuple a vibré au début de la semaine avec la tenue de la plénière à l'Assemblée nationale sur l'investiture du gouvernement. Cette plénière de près de 13 heures qui a battu les records de la durée de telles rencontres a permis à la première ministre chef du gouvernement de porter à la connaissance de la nation congolaise toute entière à travers ses élus nationaux les axes sphères de son programme d'action. Ce programme qui s'articule sur six piliers de développement a été déclaré recevable par l'Assemblée nationale. Dans la foulée de cette investiture, tous les nouveaux membres du gouvernement sont entrés en fonction après une série de remises et reprises. Cérémonie qui a démarré par la primature où la nouvelle locatrice a dévoilé son buste dans les jardins des premiers ministres avant de voir son portrait orné les allées et couloirs de la primature aux côtés de ses prédécesseurs. Ambiance similaire des remises et reprises dans les vices primatures, les ministères d'Etat et autres portefeuilles ministériels où, hormis les nouveaux locataires des dix ministères, les personnels politiques, les agents et cadres des administrations respectives. Les militants et sympathisants des différents partis politiques avaient également pris d'assaut les abords de ces ministères pour soit ovationner et féliciter les entrants ou remercier les sortants, le tout dans une ambiance politique bon enfant. A la chambre haute du Parlement, la commission spéciale mise en place, commission chargée d'élaborer les règlements intérieurs du Sénat, a reçu la visite d'encouragement et de réconfort des membres du bureau provisoire. A l'enseignement primaire et scolaire, après les finalistes du cycle du primaire, l'occasion a été donnée cette fois-ci aux élèves et écoliers finalistes du cycle d'orientation de passer les épreuves du Ténasoft en temps des tests nationaux des sélections d'orientations scolaires et professionnelles. Ces épreuves qui se sont déroulées pour la troisième fois sur toute l'étendue du pays, même dans la partie Est, en proie à une série d'atrocités. Dans les soucis de prévenir n'importe quelle catastrophe, les ministères de l'Intérieur, par les biais des lignes de ces structures, a organisé une session de formation, session axée sur la sécurité civile et la lutte contre les incendies. Sous-titrage Société Radio-Canada Le 16 juin prochain sera célébrée la journée mondiale de l'enfant africain. La question démerde de savoir comment est organisée la justice pour mineurs en République démocratique du Congo. Quelles sont les peines et lieues des détentions des enfants en conflit avec la loi ? Existe-t-il aussi en République démocratique du Congo des tribunaux pour enfants ? Éléments des réponses dont c'est de ces signés Lucie Chilavie-Tissenda. Depuis 2009, il existe une loi sur la protection et la promotion des droits de l'enfant en RDC. En 2011, elle est renforcée par la loi fixant les sièges ordinaires et ressorts des tribunaux pour enfants. Question d'améliorer l'application des droits de l'enfant, surtout des mineurs, en conflit avec la loi. Malheureusement, parmi les concernés, certains semblent ignorer ces dispositions légales et pourtant, les enfants peuvent et aussi répondre de leurs actes. Je sais qu'il y a un enfant qui a connu des dérits ou des crimes, mais il ne peut pas arrêter. Tu sais qu'il existe un tribunal spécialisé pour enfants ? Non, je ne sais pas. J'ai 13 ans. J'ai 13 ans. Nous sommes au tribunal pour enfants. Si un parent ne respecte pas les droits des enfants, on peut le traduire en justice. Et si l'enfant est récalcitrant, c'est ici aussi qu'il faut porter plainte. Fait 11 ans, on a arrêté notre grand frère. Si je suis abandonné, je peux porter plainte. Si je n'étudie pas, je peux toujours porter plainte. En cas de problème ou d'un manque mal qualifié à la loi pénale, l'enfant est présenté devant un juge des enfants. Le tribunal pour enfants est le tribunal seul compétent pour connaître les causes dans lesquelles sont impliquées les personnes âgées de moins de 18 ans. Nous avons plusieurs matières. Lorsqu'un enfant se trouve au niveau de la police ou du parquet, qu'il a commis un manquement en qualifié d'infraction à la loi pénale, que ce soit la police, que ce soit le parquet, il défère cet enfant devant le tribunal pour enfants. Et seuls les juges pour enfants sont compétents pour prendre une quelconque mesure provisoire à l'endroit de cet enfant en attendant l'audience. Il n'y a pas que les enfants conflits avec la loi qui intéressent le tribunal pour enfants. Et les cas d'enfants en situation difficile, notamment de tous ces enfants accusés de sorcellerie en famille, tous ces enfants dont les marâtre n'en veulent plus, tous ces enfants qui se retrouvent dans les rues parce qu'on les a volés. Ça, c'est aussi l'une des compétences du tribunal pour enfants. Quelle est donc la personnalité à saisir le juge pour enfants ? L'officier du ministère public qui saisit le tribunal pour enfants. Même les OPJ peuvent saisir le tribunal pour enfants, l'officier de police judiciaire. Les parents ou tuteurs, nous avons l'assistance sociale. Nous pouvons nous saisir nous-mêmes d'office. L'enfant lui-même peut venir nous saisir, avouer sur un fait qu'il aurait commis. Bien sûr, la partie lésée aussi, ou la partie victime. À titre illustratif, pour avoir coublé l'ordre public, ces élèves des deux écoles de la place ont été déférés devant le tribunal. La chemise, avec le sang comme ça, suite à cette bagarre-là, il y a devant le col où ils ont fini leur télassol. Au niveau de nos familles, avec nos enfants, ce n'est pas dans la brutalité qu'on peut résoudre le problème. Heureusement pour eux, il n'y a pas eu de cas de mort d'homme. L'enfant récalcitrant peut aller en prison. Explication de la présidente du tribunal pour enfants de Kinshasa-Goumbé. Il y a des mesures prévues à l'article 113. C'est une décision au fond cette fois-là. Et les juges, selon son intime conviction, selon le rapport de l'assistance sociale au sujet de l'environnement, du comportement de l'enfant, lui adresser, les juges se forment la conviction sur la mesure à prendre. Il peut réprimander l'enfant et le confier à ses parents. Il peut les placer dans une famille d'accueil, couple de bonnes moralités. S'il y en a, c'est en dernier recours que les juges pour enfants peuvent placer un enfant poursuivi dans un établissement des gardes et d'éducation de l'État. Mais vous savez qu'au Congo, nous n'avons pas présentement des établissements des gardes et d'éducation de l'État. C'est au quartier spécial pour mineurs, au pavillon 10, dans l'enceinte même de la prison centrale de Makala. La sensibilisation doit être démise pour prévenir. Tout enfant doit être informé de ses droits, ses limites et ses moyens de défense lorsqu'il est ou sera en conflit avec la loi. À trois jours, la prochaine journée mondiale de lutte contre la drépanocytose, une question se pose. Y a-t-il des avancées médicales dans la lutte contre cette maladie génétique ? Quels en sont les défis dans la prise en charge des malades drépanocytaires en République ? Démocratie du Congo, tentative des réponses dans ses dossiers. Les statistiques de l'Organisation mondiale de la santé révèlent pertinemment que la grande majorité des victimes de cette maladie sont les afro-descendants. Cependant, plusieurs avancées si les traitements sont enregistrés dans les pays les plus développés. Mais l'Afrique traîne encore les pas. Leurs recherches sont plus avancées, pour me répéter, en Occident, que chez nous. Nous avons la mise sur des essais cliniques qui se sont effectués sur de nouvelles molécules. L'hydroxyure est connu depuis une trentaine d'années dans la drépanocytose, mais c'est un bioproduit qui a été utilisé pour d'autres fins. Il est utilisé aussi dans la drépanocytose pour prévenir la crise. À côté de ça, il y a des médicaments qui empêchent la polymérisation de l'hémoglobine. Il y a des médicaments qui empêchent l'adhésion des molécules adhésives pour permettre à ceux qui peuvent circuler dans les vaisseaux correctement. Il y a la thérapie génique. C'est-à-dire qu'on essaye d'aller corriger le problème à la source, bien que ça ne va pas résoudre le problème génétique, parce que la maladie, elle est génétique. Donc, on va essayer d'aller corriger plutôt l'expression de la maladie. Il y a aussi la greffe de la moelle. La greffe de la moelle, c'est la moelle. Et si on peut le faire ? Non, nous n'avons pas d'équipement. On n'a pas d'équipement. Il faut avoir un personnel formé et puis la formation ne pose pas de problème. Difficulté majeure que nous rencontrons ici dans cette structure, parce que c'est une maladie génétique, chronique, anémiante, et qui est onéreuse, donc qui demande beaucoup de moyens. Et malheureusement, la grande majorité des parents d'enfants endroépanocytaires, et surtout ceux qui fréquentent notre hôpital, sont des parents avec des revenus économiques assez modérés ou, pourquoi ne pas dire, assez faibles. Donc, ça, c'est la grande difficulté. C'est le financement de la prise en charge. La deuxième difficulté, c'est aussi l'acquisition en médicaments spécifiques au drépanocytaires et en vaccins spécifiques. Donc, nous n'avons pas un laboratoire voué à la prise en charge du drépanocytaires. C'est vrai que les parents peuvent aller acheter dans des dépôts pharmaceutiques qui se trouvent à gauche et à droite, mais il n'y a pas un qui s'est spécialisé dans les produits destinés aux enfants drépanocytaires. Pourquoi je le dis ainsi ? Parce que les prix que nous rencontrons dans ces dépôts sont assez élevés et les parents n'arrivent pas à respecter les ordonnances qui leur sont prescrites et qui sont très vitales, dont les produits sont très vitaux pour leurs enfants. La drépanocytaires est une maladie génétique rare mais oubliée. Selon les spécialistes que nous avons questionnés sur le sujet, 2% de la population mondiale sont affectés par la maladie. Ce qui veut dire que sur les 100 millions de Congolais, il y a donc 2 millions d'individus drépanocytaires. L'héréditaire est une maladie de l'hémoglobine. L'hémoglobine affectée s'appelle l'hémoglobine S. Les globules rouges prennent la forme des fossiles qui bloquent les vaisseaux et causent des douleurs aiguies et des complications parfois mortelles. J'ai un enfant anonyme. En tout cas, papa, c'est pas facile d'avoir un enfant anonyme. C'est tout. Si tombe malade, papa, c'est tout. Quel est ce problème ? Si commence à pleurer, si c'est longtemps, si c'est manque de sang, c'est tout. Quel est ce problème ? Il faut qu'on nous prenne même en charge pour qu'on n'avait pas l'argent. En tout cas, c'est facile. L'un, c'est du mal, tout le temps, ça demande de l'argent. Le monde célèbre chaque 19 juin et les journées mondiales de lutte contre la drépanocytose en RDC la thématique nationale pour cette année, s'intitile la protection des drépanocytaires dans le contexte de la couverture santé universelle. Dossier à suivre. Je rajoute à cela qu'on peut être malade drépanocytaire et exercer un travail de choix pour son auto-prise en charge, bien que la volonté y ait, nombreuses des anémiques SS sont ceux qui, faute de moyens, se livrent partout. Fralament du Cité pour trouver de quoi s'y venir à leurs besoins quotidiens à beau-de-souffle. Mais rencontré par notre conseiller Pati Tondwangu lance ici un véritable criche des cœurs à toute personne de bonne volonté afin de lui venir en aide. On l'écoute. Je suis un anémique SS dans le traitement dans l'hôpital Mabanga. Telle que vous me voyez là, je suis anémique SS. Je me fais soigner à l'hôpital Mabanga. J'ai arrêté les études en cinquième année primaire. D'ailleurs, je passe la nuit devant l'hôpital et je suis là à la Belle Étoile. Mais ce que vous ne savez pas de moi, c'est que je suis capable de tricoter. Je peux même coudre des habits, vous savez. Il me manque seulement de moyens pour me prendre en charge. J'ai une demande à vous formuler. Que des personnes de bonne volonté me viennent en aide et particulièrement, je lance un appel de détresse à la première dame, Maman Denise Niaquero. Je sais que c'est une femme au grand cœur. Mais je sollicite son appui en termes de formation. d'opinion quinoise sur l'adhésion du cadre des FCC à l'Union Sacrée de la Nation, initiée par les présents de la République, et Félix-Antoine. Tusredi Tudumbo a fait l'objet d'une recherche à la Faculté des Sciences Sociales, Administratives et Politiques de l'Université de King-Utchessa. Quelques recommandations ont d'ailleurs été formulées à l'issue de cette séance scientifique. l'explication grâce à Maosou. L'échiquier politique congolais se caractérise entre autres par l'inconstance de ses animateurs politiques. Chercher à connaître les réseaux fondamentaux a inspiré une large réflexion entre étudiants et professeurs de la Faculté des Sciences Sociales, Administratives et Politiques de l'Université de Kinshasa. L'idée générale à retenir selon l'étudiant Raymond Omba Lokachi en prenant comme point de départ l'hymne national entonné dans les cérémonies officielles où les Congolais chantent tous les jours « Nous bâtirons un pays plus beau qu'Aza ». Et pourtant, 64 ans renvoie le développement de la République démocratique du Congo dans le futur et cela prédispose les Congolais dans l'inconstance sans cesse. Il a donc exhorté les autorités du pays et les élus d'échanger ses phrases en ce terme. Nous demandons aux élus aux autorités du peuple de la nation de changer ses phrases à ces termes que nous bâtissons le pays plus beau qu'Aza. Toujours dans ce même cadre, ce chercheur encourage le chef de l'État à modifier la Constitution qui a été écrite sans la philosophie « Nous bâtirons un pays plus beau qu'Aza » qui plonge la RDC dans l'inconstance. Pour lui, le développement est caché dans « Nous bâtissons ». Et le nom vient maintenant à cette mise au point des portes-paroles des témoins de Jehovah République démocratique du Congo sur la tenue depuis quelques jours à Kinshasa des assemblées régionales de cette confession religieuse autour du thème « Annonçons la bonne nouvelle ». Il est au micro de Jacques Meji. Les témoins de Jehovah organisent chaque année des rassemblements à l'échelle mondiale depuis de nombreuses années. Et ces rassemblements annuels sont appelés « Assemblées régionales ». Elles réuniront une nouvelle fois des milliers de personnes sur toute l'étendue de notre pays, particulièrement à Kinshasa dans notre grande salle de réunion appelée « Salle d'assemblée » de Thémo de Jehovah, 6, croisement Poids-Lourds et la 17ème rue à Limité. Le thème pour cette année 2024 sera de plus motivant à savoir « Annonçons la bonne nouvelle ». Pour ces assises, à Kinshasa, le cycle des 10 rassemblements va s'ouvrir déjà ce vendredi 14 juin 2024. Dimanche sera le point culminant de ces assises avec le discours public très stimulant dont le thème sera « Libérer de la crainte de mauvaises nouvelles ». Des vidéos, des discours, des interviews inspirées de l'enseignement biblique sur des sujets variés, diversifiés, seront présentés lors de cette assemblée régionale. J'aimerais insister et répéter autant de fois que possible que c'est un événement entièrement gratuit, c'est-à-dire qu'il n'y aura ni quête ni colette. Voilà donc pour ces propos Rékei, une page noire. Avant de se quitter, l'air d'entrée a rendu un dernier hommage mérité à Fabrice Wanzeng et Joe Kouli, son ancien directeur provincial section Nord-Oubongi. C'était au cours d'une cérémonie émouvante organisée bien avant l'animation à la télé-reportage de Jacques Aïka Abouaba. Cette figure emblématique de la presse congolaise, vous ne la verrez plus jamais. Joe Kouli Wanzeng et Kousama Fabrice, c'est lui qui l'on appelait affectueusement Pasta, a tiré sa révérence le 4 juin 2024 dernier suite d'une courte maladie. Directeur provincial de la RTNC Nord-Oubongi, Joe Kouli Wanzeng et Kousama, cette maladie assassine qui vous a arraché à la vie a causé d'énormes ravages dans les cœurs de votre deuxième famille, car la RTNC est notre seconde famille. Engagé à 1995, le lustre disparu a gravé les échelons jusqu'au grade des directeurs où il a travaillé à la grande satisfaction de la hiérarchie. Un départ brutal qui chagrine la RTNC, la station provinciale du Nord-Oubongi, mais aussi votre famille biologique. Autant de professionnalisme, la gaieté dans la convivialité ont caractérisé votre passage au milieu de nous. Certains d'entre ceux qui ont côtoyé le directeur Joe Koli Wanzenge Kousama dans la vie professionnelle ou ailleurs, ont tenu à lui rendre hommage par quelques témoignages émouvants où était exposée la depuis mortel de l'illustre disparu derrière le studio Maman Nguébi ici à l'RTNC. On a noté la présence du directeur général de l'RTNC, Mme Sylvie Elengue Niembo avec à ses côtés son adjoint Joseph Adolvoto, les agents et cadres de l'RTNC, la famille biologique de l'illustre disparu ainsi que les amis et connaissances. La mort est certes une fatalité, nous n'approuvons rien. Estimez confrères, si vous étiez donné l'occasion émotionnelle que votre mort aura causé derrière, vous ressusciterez. Hélas, c'est du domaine de l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, le Créateur, Père Céleste. Il est le temps et son maître, ses voies sont insondables. La douleur a été telle que personne alors personne ne pouvait contenir ses larmes. D'abondantes larmes d'ailleurs, lorsque la dépouille mortelle de l'illustre disparue s'est dirigée vers le nécropole citée de la sagesse en télé. Frères, sœurs, collègues de service, amis et connaissances, n'ont eu d'autres mots que de dire adieu, directeur, Djokoli, Wanzengue, Kossama, Fabrice. Adieu, pasteur, adieu, estimé confrère, que la terre de nos ancêtres vous soit douce. La seule possibilité pour nous d'exprimer ce que l'on ressent, c'est de faire ce que vous faisiez, le mieux dire aux autres ce qui se faisait ailleurs par vos conseils, que le destin nous prive désormais, que c'est dur de vous dire, va en paix, goenzone, no ko. Nous vous avons porté dans nos cœurs et cela à jamais. Ainsi s'achève cette première édition du journal sur notre antenne. Merci à tous ceux qui nous ont suivis partout dans le monde et en particulier à Motel Fikine à Limité. Merci également à toute l'équipe technique avec nous. Précisement, à Ramadan, à Pocky, Fifi, Moukundi, Joël Pian Gounzassi, François Kapiambar, Ibn Kumbu, ainsi qu'étant Bo Enyoka, grâce à qui nous avons pu vous informer. Restez bien entendu si notre chaîne d'information est en contenu en français et également dans les autres langues de diffusion. Retrouvez à 13h30 en Imbalaka pour un autre rendez-vous d'information. Moi, je vous dis merci et à la prochaine. Merci.